Chaque jour, pendant les 35 prochaines années, 170 000 personnes en moyenne s'installeront ou naîtront en ville dans les pays en développement, principalement dans les zones à forte croissance, en Asie et en Afrique. Et les raisons sont nombreuses pour aimer la ville. Elles regorgent de travail, d'art, de travail, de communauté, d'une petite fortune en pièces jetées dans les fontaines publiques, ah oui, et de travail. Les villes peuvent aussi être bonnes pour la planète. Leur nature compacte favorise une utilisation plus efficace des ressources comme l'eau, l'énergie, les matériaux de construction et l'espace. Malheureusement, les villes représentent difficilement ces îlots d'utopie que nous pouvons imaginer. C'est parce qu'elles sont principalement faites d'un noyau urbain entouré par des zones résidentielles, commerciales et industrielles moins denses, qui s'étendent encore et 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 encore. Nous imaginons souvent les quartiers résidentiels comme une succession d'allées bordées d'arbres avec des clôtures en bois et de grands chiens baveux, alors qu'il en existe sous toutes les formes. Et les habitants de ces quartiers consomment plus d'énergie, d'eau. Et de ressources en général, et émettent plus de polluants que les quartiers urbains plus hauts et plus denses. Ils voyagent plus pour aller au travail ou à l'école, ont plus de voitures et les conduisent sur de plus longues distances, chauffent et refroidissent des maisons plus grandes et entretiennent des jardins plus grands, neutralisant l'efficacité compacte des noyaux urbains dans ce qu'ils entourent. Ainsi, les villes qui se développent en succession d'anneaux avec une densité globale plus faible sont beaucoup moins efficaces que des villes plus compactes. Et malheureusement, certaines villes autour du monde connaissent une expansion deux fois plus rapide que leur population, utilisant plus de terre, plus d'énergie et plus de choses par personne. Nous pourrions inverser cette tendance en éliminant complètement l'extension urbaine mangeuse de ressources, mais ce n'est clairement pas la façon dont les villes se développent de manière organique. En réalité, les larges autoroutes et le carburant bon marché encouragent l'usage des voitures et les transports suburbains, et les limites de hauteur des bâtiments ou la séparation des zones résidentielles et commerciales poussent la croissance vers l'extérieur. Les politiques publiques nous permettent donc de changer la forme de nos villes, pour le pire ou le meilleur. Investir dans les transports en commun et augmenter le prix du carburant incitent les gens à moins utiliser leurs voitures et à vivre plus près les uns des autres, tandis que le zonage mixte permet de travailler et de jouer plus près de chez soi. Et quand les gens vivent dans des zones plus denses, les ressources sont utilisées de façon moins intensive. Donc dans les villes comme dans la vie, nous avons le choix. S'étaler ou s'élever. Sous-titrage Société Radio-Canada